Vous écoutez Paris sur la bouche, le podcast des petites ou grandes histoires liées à un baiser donné dans les rues parisiennes. Alors, on est dans le cinquième arrondissement de Paris, pas loin de la rue Cochin, où se trouve le bar Métal La Frange, qui est un bar que j'ai fréquenté pendant, oui, peut-être un an ou deux. Alors, je n'ai pas rencontré la personne qui va être le sujet de cette histoire dans ce bar, mais notre premier baiser s'est passé dans ce bar. C'était un baiser, je pense, le baiser le plus incroyable de ma vie. C'est un peu meuchi, dit comme ça, mais c'est vrai que c'était assez incroyable. Après, il faut replacer la chose dans son contexte, c'est que moi, quand j'ai connu cette personne, j'étais déjà avec quelqu'un. Donc, voilà, ce n'est pas forcément un exemple à suivre, mais la vie, parfois, fait qu'il se passe des choses et il faut pouvoir les vivre et arrêter de s'en vouloir, je pense, à un moment donné. Donc, moi, à la base, j'étais avec quelqu'un depuis pas mal de temps, mais je savais que cette relation n'allait pas me mener très, très loin, tu vois. On était très différents, on se voyait moins qu'avant, je ne m'y retrouvais pas, quoi. Il n'y avait pas, tu sais, cette espèce d'étincelle avec les papillons dans le ventre, tout ça, alors que même que je suis restée avec cette personne pendant pas mal d'années, quelques années, il n'y a jamais eu cette espèce d'élan de désir et de folie, en fait, quoi. Et alors que j'étais avec lui, je suis allée à une soirée en banlieue chez une amie pour un anniversaire et je savais que cette autre personne serait à la soirée, sachant que cette personne, donc ce garçon, lui et moi, on se connaissait sans se connaître depuis très longtemps parce qu'on a plein d'amis en commun, tu sais, avec les amis Facebook, les trucs comme ça, les photos et tu remarques, en fait, et c'est vrai que celui, je l'avais remarqué depuis très longtemps, pour cause, il a une sœur qui a le même âge que moi, avec qui j'étais au collège et peut-être au lycée, d'ailleurs, je me souviens plus très bien. Et c'est vrai que je l'avais toujours trouvé plutôt à mon goût. Je me suis dit, ah, cette personne m'attire énormément, mais je ne l'ai jamais rencontrée. Et pour la faire assez courte, donc on s'est rencontrés à cette soirée-là et on a beaucoup discuté, ça a matché tout de suite. Tu sens quand l'autre t'aime bien, tu vois. Donc tu sais qu'il y a quelque chose et là, tu te dis, oups, 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 moi, je voulais juste flirter un petit peu, tu sais, sortir un peu de cette espèce de relation qui ne me convenait plus très bien, mais je ne savais plus trop où j'en étais. Donc tu sais, tu commences un petit peu à te laisser un peu aller, mais moi, je n'étais pas du tout partie pour draguer ouvertement quelqu'un et me laisser draguer en retour, en fait, quoi. Sauf que, voilà, ça s'est un peu passé comme ça. Moi, il m'a séduite dès le premier soir. Et pour la petite histoire, il faut savoir que cette personne, donc, me connaissait aussi sans me connaître et apparemment était aussi très attirée par moi. Et lui aussi s'est dit à cette fameuse soirée où on s'est rencontré officiellement, oh, il y a cette fille. D'accord. Donc quand on se l'est dit après, c'était assez amusant de se dire que le destin, en fait, nous a un peu ramené l'un face à l'autre. Et on s'est vus, du coup, quelques temps après, dans ce fameux bar La Frange, avec des amis en premier. Moi, j'étais contente parce que je savais que j'allais le revoir, sachant qu'il s'était encore rien passé et que moi, j'étais toujours en couple, donc je ne voulais pas non plus aller trop loin. Mais c'est vrai qu'il y avait une certaine attraction que je ne pouvais pas renier, en fait, quoi. Et ce soir-là, il est parti très tôt parce qu'il travaillait le lendemain, donc j'étais hyper déçue. J'étais hyper déçue parce que j'étais venue, alors, j'étais venue principalement pour le voir. Mais c'est vrai que, je crois que c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup attirée chez lui. Moi, j'aime bien un peu l'univers du métal, du rock, tu vois, des trucs un peu où on se lâche. Et je n'avais pas du tout ça avec la personne avec qui j'étais en couple à ce moment-là. Qu'était quelqu'un un peu plus tiré à quatre épingles, un peu plus BCBG, tu vois, on porte des costumes. Qui est un tout autre type, pardon, de charme, que j'aimais beaucoup aussi. Mais je ne sais pas, je manquais un peu de folie, en fait, quoi. Moi, j'étais considérée un peu comme la sauvage quand je parlais de tout cet univers-là. Et il se trouvait que cette autre personne, du coup, qui m'a un peu fait chavirer, était beaucoup dedans, avait un look aussi un peu relié à cet univers-là. Et en fait, on s'est mis à se parler, tout simplement, via Facebook, sur Messenger. On s'est très bien entendus, il a commencé beaucoup à se confier à moi. Donc, on a commencé à avoir une relation comme ça, assez proche. Mais on sentait qu'il y avait quelque chose, en fait, de son côté comme du mien. Et plus on avançait, plus ça me plaisait, mais plus ça me mettait mal à l'aise. Parce que je savais très bien que quelque part, même si ce n'était encore rien passé, j'avais déjà l'impression de tromper mon partenaire, en fait. Parce que je sentais que mon cœur était en train de passer de l'autre côté. Et que ça me plaisait, mais que ça me faisait mal de faire ça. Et que je ne savais même pas où j'en étais, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, cette personne est venue me chercher pour qu'on aille tous les deux boire un verre à La Frange. Donc, dans ce bar où nous sommes, plus ou moins. On n'est pas loin, on va dire. On n'est pas loin. Et là, je sentais que ça allait potentiellement être le jour d'y baiser. Même si officiellement, c'était interdit et que je m'étais promis de ne pas franchir la limite. Mais j'étais dans un état. Mais des fois, tu sais, on parle d'état second. Quand on avait quelqu'un qui nous plaît énormément. Et j'ai vraiment ressenti cette espèce de flamme, tu sais, dans ton corps. Où t'es... Tout ton corps est en... Il y a plein de désirs, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais je brûlais de l'intérieur, vraiment. J'avais le cœur qui battait. J'avais le ventre qui se tordait. Mais c'était hyper plaisant. Ce n'était pas stressant. Ce n'était pas... C'était vraiment... Je crois que je n'ai jamais rien ressenti de tel à un premier rendez-vous officiel. On n'était que tous les deux. Et il faut savoir qu'il est très timide. Mais moi, je ne me sentais pas du tout à l'aise de faire un baiser ou quoi. Parce que ça voudrait dire que c'était moi la fautive. Je n'étais vraiment pas censée faire ça. J'étais avec quelqu'un. C'était un combat dans ma tête de me dire « Non, tu ne dois pas. Il ne faut pas. » Et pourtant, tu as l'envie qui est là. Il y a quelque chose qui se passe au-delà du désir physique. C'est qu'il y avait vraiment quelque chose. Et je me souviens de ce qui s'est passé. Alors, j'étais un petit peu... Pas contre lui, mais tu vois, on était assis sur la banquette avec une certaine proximité physique. Et je ne sais plus du tout ce que je lui sors. Il y avait une phrase du type « Ah, non, non. » Lui me dit « Non, non. Mais moi, je ne joue pas à ce jeu-là. Non, non. Moi, je ne joue pas à ce genre de jeu. Tu ne m'auras pas comme ça. » Il me dit quelque chose du genre. Et moi, de lui rétorquer. « Bon, on joue à quoi alors ? » « On joue à quoi ? » Et là, il m'embrasse. Mais il m'embrasse. Ce n'était pas un baiser timide. C'était le vrai baiser auquel je ne m'attendais absolument pas. Surtout venant de sa part. Et là, explosion, feu d'artifice, sentiments incroyables. Et un désir, mais un désir que je n'avais jamais ressenti. C'est assez fou. Alors que bon, ce n'était pas mon premier baiser dans ma vie. Ce n'était pas non plus l'endroit le plus romantique. On était dans une espèce de cave, bar métal. Tu vois, ça n'a rien de... Il n'y a pas les violons. Il n'y a pas la tour Eiffel qui s'illumine. C'est vraiment un peu grunge et tout. Mais c'était vraiment incroyable. Et j'ai fini par me mettre en couple avec cette personne. C'était un peu laborieux quand même. Ça a duré trois semaines. On continuait de se voir. On allait un petit peu à la frange. On allait un petit peu ailleurs, etc. Et c'était compliqué parce que moi, je n'habitais pas seule. Du coup. Et lui habitait chez ses parents à ce moment-là. Donc, bon. On a fini par aller chez ses parents un jour. Et là, je me suis dit, bon, il va peut-être falloir clarifier tout ça. J'ai mis fin à ma relation avec la personne avec qui j'étais. Ce n'était vraiment pas une chose facile à faire. Déjà pour lui et même pour moi. Parce que de dire au revoir, de fermer la porte à une relation durable, qui tient bien, avec une belle personne, sans savoir ce qu'il y a derrière. Et se dire qu'on fait peut-être une bêtise, c'est compliqué honnêtement. Mais bon, il fallait le faire. Je l'ai fait. Ça a été laborieux encore pendant deux mois où cette autre personne m'a un peu fait faire les montagnes russes. C'est un coup oui, un coup non. Je te bosse pendant quatre jours. Et puis après, je reviens pour te dire une banalité. Donc, c'était très éprouvant. Et il a fallu que je largue cette autre personne. Alors qu'on n'était même pas officiellement ensemble. Mais je lui dise, on arrête tout parce que je n'en peux plus. Mon cœur n'en peut plus. Pour que cinq jours après, il revienne. Et que là, c'était parti pour un an et demi, je crois. Ça a duré. Un an et demi. Et ça a été une très très belle relation jusqu'à ce qu'elle se termine pas très très bien. Je ne suis plus avec cette personne aujourd'hui. Mais c'était vraiment une très belle relation qui a commencé avec ce premier baiser. Mais vraiment le baiser des comédies romantiques, tel qu'on peut le décrire. Le baiser incroyable avec tout ce qu'on a comme désir et comme feu à l'intérieur. J'avais vraiment le corps en feu. J'ai appelé ma meilleure amie juste derrière pour lui dire, je suis on fire. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe ? Mais avec le recul, je pense que si j'avais projeté sur lui des choses qui me plaisaient chez les hommes en général. Peut-être même des attentes presque adolescentes. Des idéaux qu'on a. Une fille qui écoute un peu de rock, un peu de métal. Elle a l'envie d'avoir son mec qui peut l'emmener au Hellfest, qui peut faire du headbang, qui est immense. J'avais des espèces de vieux critères comme ça totalement pas importants au final. Mais il se trouvait que ces critères-là, il les avait lui. Et qui étaient totalement en opposition avec la personne avec qui j'étais quand ça a commencé. Et je pense que tout ce désir-là est né de ça un peu. Tu vois, la projection de l'idéal, qui n'est pas forcément l'idéal non plus. Mais très belle expérience. Cool. Et tu as des nouvelles ou pas aujourd'hui ? Non. D'accord. Je n'ai pas de nouvelles parce que ça s'est très mal terminé. Cette personne m'a quittée. Ouais. Vraiment pas de manière correcte, il faut le dire. Il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de lâchetés. Pendant 2-3 mois, il y a eu beaucoup de problèmes. Moi, je déteste le conflit. Mais je déteste aussi laisser les choses s'entartrer, s'envenimer. Et j'ai une forte sensibilité. Donc quand je sens qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, ou qu'il y a un petit couac, franchement, je fais tout pour essayer de comprendre, d'arranger les choses. Et là, j'avais beau essayer de tout faire, j'étais toute seule à essayer de faire en sorte que ça se règle. Je faisais tout pour qu'il y ait du dialogue. Le dialogue ne se faisait pas. Je me heurtais à un mur. Je sentais qu'on me mentait. Je sentais qu'il me mentait sur la fin, qu'il y avait des choses qu'il ne me disait pas, qu'il n'arrivait pas à dire, qu'il n'assumait pas lui-même, je pense. Et puis un soir, il a débarqué chez moi et il m'a quittée. Alors que ce n'était pas prévu. Donc c'est assez costaud, sachant que c'est la personne que j'ai le plus aimée aujourd'hui. Ça m'est suivi une perte de ma vie très difficile, je ne vais pas mentir. Alors que je ne suis pas forcément quelqu'un qui se laisse aller très facilement, qui peut rebondir assez vite. Mais là, c'était assez difficile. C'est assez récent, la rupture date d'il y a peut-être un an, un an et demi maintenant. Aujourd'hui, ça va. Ça va très bien. Tant mieux. Tant mieux. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Donc non, je n'ai plus de nouvelles. La personne m'a très rapidement bloquée. Donc ça, ça fait très mal aussi quand la personne te sort de sa vie. Je veux dire, au lendemain de la rupture, il avait supprimé toutes les photos où on était ensemble. Il a fini par me supprimer et me bloquer de Facebook. Il m'a même bloquée de Twitter. Il y a quelques mois, alors que je ne lui ai pas parlé. J'avais juste fait un tweet disant que sur ma GoPro, que je n'avais pas allumé depuis peut-être 8 mois, quelque chose comme ça. Il y avait des vidéos de nos vacances d'été. J'avais complètement oublié et j'ai juste fait un tweet pour dire, super, les bonnes petites surprises de la vie alors que je voulais juste faire des vidéos avec ma sœur sur les pistes de ski. Et là, je vois des vacances d'été avec cette personne. Je me suis dit, ah, j'avais complètement oublié mon mauvais mood. Et je l'ai juste mis sur Twitter et je me dis qu'il devait me stalker quelque part parce qu'il ne me suivait plus du tout. Mais pour qu'il me bloque, juste après ça, très étrange. Il regardait aussi mes stories Instagram pendant un temps alors qu'on n'était plus ensemble. Qu'il n'avait officiellement pas de compte Instagram. Il y avait un compte où il ne mettait rien. Donc voilà, je n'ai pas de nouvelles de lui. Je ne sais pas trop ce qu'il devient. Mais en même temps, ce n'est pas plus mal, je pense, aujourd'hui. Le principal, c'est que toi, tu ailles bien. Oui, moi, je vais bien aujourd'hui. Je vais bien et avec le recul, je pense qu'effectivement, c'est plutôt une bonne chose qu'on ne soit plus ensemble aujourd'hui. Ça n'enlève rien à la beauté de ce qui s'est passé, de l'amour sincère qu'il y a eu. C'était vraiment très fort. En tout cas, merci. De rien. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Paris sur la bouche. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux ou alors lui donner la note de 5 étoiles sur Apple Podcasts pour lui donner plus de visibilité. Vous pouvez aussi me contacter sur Facebook, Instagram ou Twitter via les liens disponibles dans la description de cet épisode. Ou enfin, soutenir tous les podcasts produits par Podcast Stories comme J'aime pas ma voix ou C'est une pote-pote via le lien Tipeee disponible lui aussi dans la description. En attendant, vous souhaitez d'embrasser qui vous voudrez et où vous voudrez, mais avec consentement. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada